bonjour à tout le monde dans cette vidéo on va corriger quelques exercices sur le chapitre de la transmission des caractères héréditaires ou bien les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires ou bien la génétique de Mendel donc dans ce chapitre là on va voir deux types de questions les questions qui concernent la transmission d'un couple d'allèles c'est ce qu'on appelle la mono hybridisme le mono hybridisme pardon le journal ouhadia et on va voir aussi dans les vidéos suivantes charla on va voir comment se fait la transmission des deux caractères héréditaire c'est ce qu'on appelle le mono le dit hybridisme pardon le journal ouhadia donc on va commencer par le premier exercice on croise des pays de maïs à gras noir c'est la race sauvage avec des pays agra jaune race mutants donc fait t'émerine hâda a shnou d'arna a d'arna a ou qu'am l'oulemagne tazawj baina dora bichobob saouda ou adora bichobob safra donc agra noire agra jaune donc concernant les grans noire homa la race sauvage c'est-à-dire la soulalette et la soulalette qui est le domino qui est saïda donc c'est-à-dire la race sauvage qui est le domino avec des grans jaune c'est la race mutante donc la première question comment appelle-t-on ce type de croisement donc comme vous remarquez dans l'exercice donc il y a un croisement entre deux espèces du maïs donc ce croisement-là donc comme vous remarquez donc la seule différence donc c'est il y a une différence d'un seul caractère pardon d'un seul caractère pardon héréditaire donc c'est le caractère de la couleur des grains c'est-à-dire qu'il y a un autre qui est le caractère qui est le caractère qui est le caractère qui est le caractère par un seul caractère donc ce qui montre que le type de croisement étudié c'est un croisement de mono-hybridisme donc la deuxième question définissez le phénotype arif le madhar donc le phénotype comme vous avez étudié dans le chapitre donc le phénotype pardon c'est l'ensemble des caractères héréditaires résultant de l'expression des gènes donc concernant la troisième question écrivez les phénotypes des deux races en utilisant les symboles adéquats donc cette hébridation donne une une espèce à grains noirs dans la génération F1 donc d'après le résultat du croisement et on remarque que la génération F1 c'est une génération qui est homogène tous les individus de la génération F1 ce sont des des individus qui portent le même caractère donc ce qui montre que le caractère dominant c'est la couleur noire donc pour le caractère héréditaire dominant on va utiliser le symbole N majuscule pourquoi ? parce que c'est le caractère héréditaire dominant concernant le caractère récissif donc c'est la couleur jaune donc on va utiliser soit N minuscule soit G très bien donc on peut utiliser aussi d'autres on peut utiliser aussi d'autres symboles par exemple N N plus N moins etc donc on va utiliser par exemple N plus pour la race sauvage et N ou bien N moins pour la race ou bien G moins pour la race mutance donc comme vous voulez donc mais dans le cas normal on va utiliser uniquement par exemple pour la race sauvage c'est à dire l'espèce qui possède le caractère dominant on peut utiliser grand N et pour les autres c'est à dire les grains à couleur jaune on peut utiliser petit N donc d'après aussi le le résultat de la génération F1 on peut constater que 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 les parents c'est à dire les parents croisés ce sont des sont des espèces qui appartiennent à une lignée pure sur la l'anqia et l'homogénéité de la génération F1 donc elle montre quoi elle montre que la loi donc la loi de Mendel Némur 1 il est applicable c'est à dire il y a vérification de la loi la première loi du Mendel donc quatrièmement que peut-on conclure de ces résultats donc la conclusion de ces résultats premièrement comme j'ai déjà dit donc l'homogénéité de la génération F1 donc montre que les parents ce sont des parents qui appartiennent à une lignée pure vérification de la loi de Mendel donc on est dans un cas de mono-hybridisme pourquoi parce que les espèces croisées se défèrent par un seul caractère héréditaire c'est le caractère de la couleur des grains quatrièmement donc le caractère héréditaire dominant c'est la couleur noire le caractère héréditaire récissif c'est le caractère jaune donc le croisement des pi de la génération F1 entre eux c'est à dire autophicondation donne une génération F2 formée des pi noires et des pi à grains jaunes donc cinquièmement déterminer les proportions des différents phénotypes de la génération F2 et justifier votre réponse donc pour bien démontrer le le croisement ou bien les proportions du croisement je veux utiliser la réponse donc voici la réponse de la première et la deuxième et la troisième question et aussi la quatrième donc on va liser ensemble la correction donc concernant la première question on a dit que comment appelle-t-on ce type de croisement j'ai répondu par le même la même réponse pardon donc on croise deux races différentes d'une même espèce de maïs donc il s'agit d'une hébridation donc puisque les deux races diffèrent par un seul caractère donc cela signifie qu'on parle d'un cas de mono-hybridisme concernant la deuxième question donc définissez le phénotype donc le phénotype comme j'ai déjà signalé c'est l'ensemble des traits ou bien des caractères chez un individu qui résulte de l'expression du génome de l'être vivant donc concernant les phénotypes donc comme j'ai déjà dit on peut utiliser pour le caractère domino N majuscule ou bien N plus et pour le caractère récissif N ou bien G donc concernant la quatrième question puisqu'il s'agit d'un monomobilisme et les individus formant la génération F1 ont le même phénotype donc c'est une génération homogène on conclut que les deux races parentales ce sont des races pures vérification de la loi de Mendel c'est à dire homozygote pour le caractère étudié donc ça en ce qui concerne le génotype des parents donc les parents ce sont des individus purs c'est à dire homozygote pour le caractère étudié donc pour les parents pour ceux qui portent le caractère noir donc ils sont homozygote pour l'allèle domino et ceux qui portent la couleur jaune ce sont des homozygotes pour l'allèle récessif donc la race sauvage porte le même allèle noir sur noir et pour les grands jaunes donc G sur G donc le phénotype de la race sauvage L sur N et pour la race mutante G sur G donc concernant le phénotype et le génotype et les gamètes donc pour la race parentale à grains noirs donc ils possèdent un phénotype noir donc en ce qui concerne la race jaune donc ils possèdent un phénotype pardon jaune et concernant le génotype donc puisque les parents se sont délinés purs donc cela montre que pour la race parentale à grains noirs donc N sur N donc homozygote pour l'allèle domino et pour l'autre race donc c'est homozygote pour l'allèle récissive concernant les gamètes donc ils vont donner un seul type de gamètes 100% N et 100% G donc après la fécondation on va obtenir une génération F2 qui est composée par 75% d'épinois N et 25% à grande jaune donc concernant l'échiqui de croisement donc il sera comme celui donc un demi pour N un demi pour N un demi pour G et un demi pour G donc il va donner trois phénotypes noir domino un homozygote pour l'allèle domino et deux hétérozygotes NG sur NG et le quatrième phénotype c'est le phénotype homozygote récissive donc remarque le caractère récissive n'apparaît qu'à l'état homozygote deux allèles de même caractère ne peuvent pas se réunir dans un même gamète car il y a des séparations des allèles au cours de la myose et plus précisément pendant le brassage interchromosomique qui a lieu dans l'anaphase donc c'est la loi de Mendel la deuxième loi de Mendel c'est-à-dire la pureté des gamètes donc merci pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous la vidéo bienvenue à vos remarques à vos questions donc merci pour votre attention et on se verra incha'Allah dans une autre vidéo